Déclaration de l'Internutuel et l'Association du Sud-Kivu Nous, Intermutuel et l'Association du Sud-Kivu, Imasky Ansiduo, exprimons ce jour notre indignation en rapport avec la création de la commune de Minemwe et l'installation de ces animateurs au mépris des textes légaux et réglementaires en la matière. En effet, conformément à la loi organique numéro 08 par 16 du 7 octobre 2008, en son article 46, la création d'une commune comporte trois conditions à savoir Première condition, être une agglomération de plus de 20 000 habitants. Deuxième condition, être proposé par le ministre en charge des Affaires intérieures. Et troisième condition, recevoir l'avis conforme de l'Assemblée provinciale. Au regard de ce qui précède, nous relevons ce qui suit. L'agglomération de Minemwe ne remplit pas les conditions défectives de la population requise par la loi. La commune de Minemwe ne figure pas parmi les communes ayant obtenu l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Il en découle que la création de cette commune est entachée d'irrégularité et au regard de la loi numéro 08 par 16 suscite, à la velléité d'occupation des notaires ancestrales par des manœuvres malicieuses, frauduleuses, l'usage de la force et habit de pouvoir. Pour rappel, la même tentative de spoliation des notaires, des hauts plateaux de FIS, Ouvira et Mwenga, avait déjà été orchestrée à l'époque du RCD, des tristes mémoires, par ce groupe d'obédience rwandaise, toujours à la conquête d'un territoire taillé de sous-mesure qui augure les germes de balkanisation de notre pays, planifié de longues dates par les ennemis de la République, sans oublier toutes les exactions, massacres, viols massifs, destructions de villages et déplacements de populations locales. Devant cette menace imminente, nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la promptitude avec laquelle il vient de décider l'annulation de l'installation des animateurs de la commune rurale de Minède. Aussi, l'IMASQI soutient-elle toutes les initiatives parlementaires menées à l'encontre de cette imposture ? Au titre de recommandation, l'IMASQI demande soit rapporter le décret numéro 18-020 du 30 mai 2018, portant l'évée de la surséance de l'exécution de dispositions de décrets conférant les statuts de villes et de communes à certaines agglomérations, soit annuler les décrets numéro 13-020 à 13-030 du 13 juin 2013, conférant les statuts de villes et communes à certaines agglomérations, soit rapporter l'arrêté numéro 25-075-2018 du 20 novembre 2018, portant désignation de bourgoumestre et de bourgoumestre adjoint de la commune de Minemwe, car illégal. Soit révoquer le ministre Lazaroa Sougoubéroa pour abus de pouvoir et haute trahison, soit débattu au Conseil des ministres la question des communes rurales afin de donner pouvoir au gouvernement d'agir en conséquence, soit initier les opérations d'identification et de recensement de la population congolaise, soit renforcer la surveillance et la protection des frontières de la République démocratique du Congo, et enfin, soit préserver la paix et la cohésion pacifique dans le respect des lois et coutumes congolaises. Enfin, l'IMASKI invite tous les Congolais épris de paix et de justice de s'élever tous comme un seul homme pour participer à la marche qui sera organisée la semaine prochaine à Kinshasa contre toute tentative de balkanisation du territoire national. Faites à Kinshasa le 9 octobre 2020. Pour l'IMASKI, nous vous remercions. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.